Monsieur le Président de la Communauté de Commune et Conseiller Départemental, Messieurs les représentants de la Gendarmerie, Mesdames et Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les présidents et membres d'associations, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'entreprises locales, commerçants et artisans, Mesdames et Messieurs les élus, très nombreux ce soir, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chères lardinoises, chers lardinois, Bienvenue à toutes et à tous à ce traditionnel rendez-vous auquel vous nous faites l'amitié de participer. C'est pour mon équipe municipale et moi-même notre première cérémonie de vœux. En effet, ce traditionnel rendez-vous n'a pas pu avoir lieu depuis deux ans à cause de la crise sanitaire mondiale sans précédent que nous avons traversée. Nous avons tous été impactés, de près ou de loin, par la déferlante de ce virus et de ses variants. Vous comprendrez que je souhaite avant tout rendre hommage à ceux qui nous ont quittés durant cette période en adressant tout mon soutien aux familles endeuillées. Je n'oublie pas pour autant ceux qui souffrent encore des séquelles physiques et psychiques de la Covid-19 et qui ne peuvent reprendre une vie normale. Après le Covid, nous avons dû faire face à la guerre en Ukraine et ses conséquences désastreuses sur notre économie. Dès le début de cette guerre, des familles lardinoises se sont portées volontaires pour accueillir des réfugiés ukrainiens, qui sont d'ailleurs ici dans la salle. Je leur remercie de leur présence. La municipalité les ayant aidés autant que possible. Nous avons accueilli jusqu'à six familles, soit 15 personnes dont six enfants, quatre enfants étant toujours scolarisés au Lardin et un au collège de Terrasson. A cet égard, je remercie la population lardinoise pour son élan de générosité au travers des différents dons qui nous ont été faits en faveur des Ukrainiens. Cette guerre, qui devait être une guerre éclair, dure toujours, avec les conséquences économiques que nous connaissons. Inflation, avec une hausse des prix de l'ordre de 6,2% pour 2022, pour grimper à 7% ce mois-ci, selon l'INSEE. Hausse des taux d'intérêt, prêts à taux variables, augmentation sans précédent des coûts de l'énergie. C'est dans ce contexte national et international particulier que les collectivités, comme les entreprises et les particuliers, doivent s'adapter et continuer à avancer. Élus le 15 mars 2020, nous avons été installés le 28 mai 2020 dans des conditions assez exceptionnelles. Premièrement, absence de secrétaire général des services. Émilie est en partie comme prévu le 23 avril 2020 et Nathalie est arrivée le 6 juillet 2020. Aucune transmission d'informations entre l'ancienne et la nouvelle équipe municipale pendant la période du 16 mars au 28 mai, malgré mes nombreuses demandes pour participer à la mise en place des mesures liées à la crise sanitaire. Et enfin, l'ordinateur de Mme le maire présentait un écran noir et toutes les données et informations effacées. Nous avons malgré tout réussi à nous mettre au travail de suite. Mais le temps administratif est long. Études diverses et variées, choix des maîtres d'oeuvre, choix de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, appel d'offres, passage en commission, etc. Ce qui fera dire à certaines personnes bien intentionnées que nous ne faisons rien. Eh bien si. Nous avons réalisé en premier lieu les travaux d'entretien qui étaient urgents, voire très urgents. Premièrement, la mise aux normes de cette salle des fêtes au niveau de l'installation de gaz, de désenfumage et de l'installation électrique, puisque le 15 juin 2020, la préfecture nous alertait que le risque de fermeture administrative, la commission de sécurité ayant émis un avis défavorable suite à la visite du 11 mars pour travaux de sécurité non réalisés. Nous avons ensuite procédé à la réfection de la toiture du restaurant scolaire, couvert depuis plusieurs mois par des bâches. Nous avons également réalisé la sécurisation des écoles avec le changement des portails obsolètes et mis en place sur tous les portails des digicodes et vidéosurveillance. Nous avons également procédé au changement du mode de chauffage de l'ancienne mairie avec la pose d'une pompe en chaleur en remplacement d'un système de ventilo-convecteur énergivore. Nous avons également fait la réfection de l'ancienne classe de l'école de Saint-Lazare pour accueillir le musée de l'industrie. Et nous avons procédé au changement du panneau d'affichage lumineau qui ne fonctionnait plus depuis de nombreuses années. Ensuite, nous avons commencé à mettre en œuvre certains de nos projets. Tout d'abord, la numérisation du groupe scolaire avec l'achat d'ordinateurs, de tablettes pour la maternelle et le primaire avec une réfection du câblage et du réseau Internet. Nous avons procédé à la sécurisation des abords du stade avec la réalisation d'un parking de 49 places. Nous avons également fait la création d'un terrain multisport ou city-stade et réhabilité l'aire de jeu qui n'était plus aux normes. Et nous avons mis en place une application gratuite qui s'appelle Mamérie en poche sur les smartphones à destination des habitants pour être informés en temps réel. Donc je vous invite, c'est complètement gratuit, à la télécharger sur vos portables. En outre, nous nous sommes attachés à assurer le bon fonctionnement de la collectivité et la continuité du service public durant cette période compliquée, à commencer par le fonctionnement du centre municipal de santé. La désertification médicale est un problème récurrent qui nous touche tous. Au Lardin, nous avons depuis 2018 un centre municipal de santé où cohabitent des professionnels de santé salariés et libéraux. Et comme chacun le sait, la recherche de médecins, de dentistes, de spécialistes est le lot quotidien des collectivités quelles qu'elles soient, communes, communautés de communes, départements. Il faut mettre tous les atouts de son côté pour les attirer et ensuite pour les garder. En ce qui nous concerne, nous avons eu différents médecins qui se sont succédés et dernièrement, nous avons recherché de nouveaux médecins pour pallier au départ du docteur Annalis Desplantes qui est parti pour suivre son mari muté dans un autre département. C'est ainsi que nous avons accueilli le 29 août dernier Mme Chauffardé sur un contrat de travail à 24 heures semaine. Puis, le 1er octobre, M. Bounex a intégré le centre de santé avec un contrat à temps plein. Ce qui porte l'effectif du centre de santé à 2,7 équivalents en plein pour les médecins. Ce centre, aujourd'hui, compte parmi ses effectifs salariés, donc je viens vous le dire, 3 médecins pour 2,7 équivalents en plein, un dentiste qui travaille 28 heures par semaine avec une assistante dentaire à temps complet, un kinésithérapeute à temps complet, une coordonnatrice administrative à temps complet jusqu'en février puisqu'ensuite elle nous quittera, 2 secrétaires médicaux à temps complet plus une en remplacement jusqu'en juin. Au niveau des professions libérales, nous accueillons aujourd'hui un ostéopathe, 3 infirmières libérales, une sage-femme, un orthophoniste et un psychologue. Au total, ce sont 10 856 patients qui ont été accueillis au centre de santé sur 2022, provenant de 85 communes différentes. Depuis le mois de septembre, nous avons la possibilité, via la consultation médicale à distance, d'avoir par visioconférence des consultations avec des spécialistes, anesthésistes seulement pour l'instant, des spécialistes de la clinique Francheville de Périgueux. Mais ce dispositif pourrait être étendu dans l'avenir aux professionnels de santé de Brive, permettant ainsi de répondre aux problèmes de mobilité. A partir de cette semaine, nous accueillons un nouveau dentiste libéral, M. Laurent Monteil, qui est ici présent, que je remercie, qui s'installe dans l'ancien cabinet médical de M. Lapouge. La municipalité a aidé à son installation, loue le bâtiment à M. Lapouge et le sous-loue ensuite à M. Monteil, avec une première année de location gratuite. Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux professionnels de santé, qu'ils soient salariés ou libéraux, et surtout, qu'ils restent longtemps. Je tiens à remercier le personnel du centre de santé pour son professionnalisme durant la période de crise sanitaire à laquelle ils ont dû faire face. Au niveau de la crèche municipale, un véritable travail de reprise en main et d'organisation a été fait. Organisation de journées portes ouvertes, création d'un budget annexe, suppression des contrats avec les psychologues, avocats, médiateurs, etc. A cet égard, je remercie tout particulièrement Mme Pierson, adjointe en charge de la crèche et tout le personnel pour leur implication et leur étroite collaboration. Ainsi, nous sommes passés d'une crèche en réel sous-effectif, seulement 10 enfants accueillis en 2020, à une occupation quasi maximale aujourd'hui, soit 20 enfants, toutes les places sont pourvues et nous avons même dû refuser une dizaine d'enfants à la rentrée 2022. Au 1er septembre 2022, nous avons dû embaucher un éducateur jeune enfant pour être en conformité avec la législation en vigueur, ce qui porte l'effectif à 7 personnes à temps complet. Nous avons en projet pour 2023 des travaux de rénovation intérieure pour le bien-être des enfants et du personnel. Je ne pense pas avoir été exhaustive dans tous les travaux que nous avons réalisés durant ces deux années passées, mais j'ai essayé de vous relater les principaux. A l'orbe de cette nouvelle année, je veux maintenant évoquer l'avenir et les projets. Malgré le contexte compliqué que je vous ai décrit tout à l'heure, nous allons aller de l'avant tout en restant prudents et vigilants face à l'évolution de la conjoncture pour mettre en oeuvre des projets structurants pour notre commune. Je vais tout d'abord vous parler de l'ancien restaurant Km48. Nous avons acheté courant 2022 l'ancien Km48 pour le réhabiliter et en faire un nouveau restaurant qui s'appellera La Verrerie. Je vous laisse deviner pourquoi. le permis de construire est accordé la consultation des appels d'offres sera lancé lundi et nous espérons une fin des travaux pour noël 2023 la municipalité louera le fonds de commerce au restaurateur monsieur patrick savignac qui a aujourd'hui l'auré du bois à tenon coût prévisionnel du projet 882 1510 euros hors taxes hors subvention comprenant les différentes études l'achat des bâtiments les travaux de remise en état et la réfection du parking concernant l'ancienne salle des fêtes notre projet était de refaire la toiture de la salle des fêtes en mettant des panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes pendant sur une partie de l'école primaire juste en face et sur le gymnase juste en bas ce qui permet permettrait de produire 306 kilowatts crête pour la revente de l'électricité de refaire ainsi les toitures à moindre coût cependant nous sommes allés de surprise en surprise alors qu'il pleuve dans la salle des fêtes ça tout le monde le sait d'où l'urgence du projet mais lorsque les professionnels sont intervenus on a découvert que tous les chaînes ont été vétustes et qu'il fallait mettre autre chose que du bac à cire prévu initialement soit une membrane d'étanchéité avec des plots nous avons dû donc refaire faire des devis avec la hausse que vous connaissez et les artiments les artisans complètement dépassé mais surtout la grosse surprise est venue du groupe scolaire juste en face cet investissement ne faisait pas partie de notre programme ce fut la réelle surprise alors que les services techniques et le corps enseignant avait alerté à maintes reprises l'équipe précédente le bureau d'études est intervenu pour faire un devis pour la pose des panneaux photovoltaïques et nous a tout de suite averti que la charpente des préaux et du groupe scolaire risquait de s'affaisser nous avons tout de suite fait poser des étés sous les paires préaux et commandé des algécos pour la rentrée de septembre tout ceci fut fait en à peine un mois et à la rentrée les élèves avaient classe dans les nouvelles installations provisoires à cette occasion je remercie l'ensemble du corps enseignant les employés municipaux et les conseillers municipaux qui ont aidé au déménagement des classes aujourd'hui nous allons déposer le permis de construire pour la réfection des quatre classes concernées ce projet aura un coût total estimatif de 683 mille 745 euros hors taxes hors subvention à l'heure où je vous parle je ne suis pas en mesure de vous donner une date d'achèvement des travaux de ce fait nous ne serons pas en mesure de réaliser le projet de station service prévu dans notre programme dont le coût était à peu près similaire à celui ci donc concernant les panneaux photovoltaïques comme je viens de vous le dire des panneaux seront posés donc sur l'ancienne salle et fête le groupe scolaire et le gymnase après avoir posé des renforts sur les diagonales soit un investissement de 474 mille 238 euros hors taxes hors subvention qui permettra de produire 356 mille 100 kWh par an pour une recette annuelle de 38000 euros hors taxes d'où un léger bénéfice dès la première année autrement dit nous remplaçons toutes les toitures pour un coût zéro nouvelle c'est concernant donc la nouvelle salle des fêtes cela fait maintenant deux ans que nous travaillons sur ce projet le permis de construire vient d'être déposé comme je voulais dit nous sommes prudents face à la conjoncture or il s'agit là d'un investissement lourd compte tenu de la situation économique actuelle nous avons décidé de décaler dans le temps ce projet car aujourd'hui il serait imprudent de se lancer dans de tels investissements dans ce contexte économique hasardeux chiffrage du projet en hausse de 20 % due à l'inflation emprunt à taux variables aucune visibilité il est donc urgent d'attendre nous mettrons à profit ce temps pour finaliser les dossiers de recherche de subventions auprès de la région et des fonds européens nous avons procédé également à l'achat de terrain au martrais courant 2021 l'inspection d'académie nous a prévenu que nous risquons de perdre une classe en primaire à cause de la baisse permanente des effectifs face à ce constat nous avons cherché des terrains constructibles susceptibles d'accueillir un lotissement et de ce fait nous allons acheter le rendez vous et est en cours chez le notaire le terrain ou lotissement des martrais d'une surface de 3388 mètres carrés pour un montant de 54 287 euros 20 compte comprenant les frais de notaire et hors subvention qui sera ensuite rétrocéder à périgord habitat pour la construction de 7 à 8 logements sociaux type t2 et t3 ce qui permettra d'accueillir de nouvelles familles je vais vous maintenant vous parler de la réhabilitation de l'hôtel sauté même s'il s'agit d'un projet privé de résidence seniors social et solidaire sur lequel la municipalité et la communauté de communes ont beaucoup travaillé je souhaite vous informer de son avancement du fait de son implantation dans une dans une avec une partie en zone inondable zone rouge où l'on ne peut pas construire et une autre en zone bleue avec construction autorisée sous certaines conditions l'obtention du permis de construire a été un véritable marathon à cet égard je remercie les services de la la ddt direction départementale des territoires le président de la communauté de communes dominique bousquet et les services de l'urbanisme avec leurs responsables madame goudour et monsieur malot pour leur implication et leur réactivité dans ce dossier compliqué un premier permis a été déposé puis un permis modificatif afin de répondre à la législation en vigueur avec à chaque fois des délais de recours de trois mois le délai de recours le délai de recours du permis modificatif s'étant terminé le 23 décembre dernier vous comprendrez que l'investisseur n'a pas voulu démarrer les travaux tant que les recours n'ont pas tous expiré en périgord cela peut nous rappeler une certaine histoire donc début d'année les travaux devraient commencer mais il s'agit d'investisseurs privés qui travaillent certes en collaboration avec la mairie mais ce ne sont eux les maîtres d'oeuvres et les maîtres d'ouvrage la société hexagone qui sont donc les investisseurs a prévu courant du premier trimestre de faire une réunion publique pour vous présenter le projet nous ne manquerons pas de vous relayer l'information parallèlement à ces grands projets nous travaillons sur l'amélioration du cadre de vie de notre commune c'est ainsi que nous sommes inscrits dans l'opération de revitalisation du territoire ORT au même titre que haute fort et terrassons et tenon qui eux s'inscrivent dans le dispositif petite ville de demain ainsi une étude a d'abord été menée par le caue conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement concernant un diagnostic urbain et les pistes de développement pour le bourg du lardin trois scénarii nous ont été proposés de ces trois scénarii nous en avons retenu un quatrième qui est essentiellement axé sur le quartier de l'ancienne cimenterie la nct agence nationale de cohésion du territoire a décidé de nous accompagner dans ce projet au travers du financement d'une étude complémentaire qui portera dans un premier temps sur l'étude de faisabilité urbaine et programmatique tenant compte des contraintes des sols et de ruissellement et ensuite sur la faisabilité économique du projet cette étude est entièrement financée par la nct donc l'état soit un coût de 56 040 euros ttc et durera 48 jours elle débute la semaine prochaine je remercie particulièrement madame la sous-préfète madame la directrice de la ddt ainsi que romain saducci de la communauté commune pour leur implication dans ce dossier nous avons également le projet de numérisation des trois cimetières du lardin de bersac et de saint lazare la gestion papier des cimetières de la commune du lardin saint lazare devient obsolète et une mise à jour de l'ensemble va être réalisée par la société actium cartographie le travail réalisé par cette société va nous permettre du tout d'utiliser un logiciel sans licence sans abonnement pour la consultation et la gestion du plan les plans seront affichés à l'entrée de chaque cimetière ceci permettra aux personnes de localiser directement là où les tombes où ils souhaitent se recueillir en ce qui concerne le logiciel un simple clic sur la tombe fera apparaître une fiche qui mentionnera les personnes inhumées que nous pourrons renseigner au fur et à mesure un double clic fera apparaître le titre de concession les photos par drone ont été faites le projet devait devrait se concrétiser sur le premier semestre nous avons aussi travaillé avec le sdys et avec monsieur malo donc responsable du service urbanisme la communauté de communes sur la mise en place d'un schéma de défense d'un défense incendie pour l'ensemble de la commune car à ce jour de nombreux points critiques ne sont pas défendus cela va se matérialiser par la pose de bâches à incendie ou de bornes à incendie dans les 30 points critiques qui ont été relevés sur une période allant de 2023 à 2029 la sobriété énergétique s'est également imposée à nous nous avons à ce jour mis en place un plan sur dix ans de modernisation de l'éclairage public remplacement des lampes au sodium par des leds soit un investissement de 190 mille euros hors taxes et d'autre part nous avons travaillé avec le sd e 24 et son vice président lionel armand gagnant présent ici ce soir que je remercie vivement donc pour son aide précieuse sur la requalification des zones à éclairage permanent et temporaire à ce jour la commune compte 677 points lumineux dont 455 permanents dans les permanents mais vous avez par exemple le village de l'âge que je connais bien les goys les chemins des goys etc je pense pas qu'après 10 22h30 il y ait beaucoup de monde aussi bien à l'âge que dans le chemin des goys et après étude nous avons ramené le nombre de points d'éclairage permanent à 22 qui sont essentiellement des endroits qui doivent être éclairés pour des raisons sécuritaires par exemple le carrefour évidemment du lardin le carrefour à côté du cimetière ou ici la salle des fêtes ainsi au printemps les éclairages seront éteints de 22h30 à 6 heures du matin sauf dans ces 22 points laissés en permanent ceci permettra bien évidemment une contribution à la sobriété énergétique nationale et nous permettra d'économiser 1 million 80 mille heures d'éclairage soit 19 mille euros par an devant le désarroi de certaines personnes quant aux démarches administratives dématérialisées nous voir nous avons répondu à l'appel à projets lancé par l'état pour la création d'un poste de conseiller numérique nous avons été retenus et depuis le 1er novembre 2021 Alexis mansic ici présent ce soir aussi est à votre disposition pour vous accompagner dans l'utilisation des outils numériques que ce soit dans la prise en main de l'ordinateur du téléphone portable ou de la tablette il pourra également vous conseiller en matière de cybersécurité ou dans l'acquisition de matériel et ou de logiciels informatiques il anime également des ateliers deux fois par semaine il vous suffit d'appeler à l'accueil de la mairie et de prendre rendez vous ainsi depuis son arrivée 109 personnes ont été accompagnées la voiture électrique prend de plus en plus de place sur le marché automobile avec notamment la disparition des moteurs thermiques en 2035 aussi afin de faciliter les trajets des utilisateurs de voitures électriques et de promouvoir l'activité commerciale de notre bourg 2023 verra l'implantation de bornes électriques à recharge rapide une heure à prix concurrentiel par une entreprise privée station e sur la place de l'as dans un premier temps puis sur la place à côté de la caserne des pompiers dans un second temps nous avons à ce titre signé une convention lors du salon des maires à paris en présence du chef de cabinet de la secrétaire d'état en charge de la ruralité dans laquelle station e finance à 100% chacune des stations donc finance les travaux d'études le raccordement en edis l'installation la mise en service l'exploitation et la maintenance des bornes et verse une redevance à la commune de l'ordre de 50 euros du mètre carré par an la première implantation sur la place de l'as devrait avoir lieu courant du premier trimestre 2023 et hier vous avez avant-hier pardon vous avez donc pu voir qu'il y avait déjà donc les installations le raccordement d'énédis qui était là et donc les premiers fils qui sortent sur terre pour pouvoir brancher effectivement la borne voilà par ailleurs nous attachons une grande importance à l'animation de notre commune la vie associative et le poumon d'une commune le lardin saint lazare compte à ce jour 25 associations culturelles et sportives ce qui montre le dynamisme de notre commune même si ces deux dernières années celles ci ont été mises à mal aujourd'hui on ressent un véritable engouement avec la création de nouvelles associations ce qui est important pour l'animation de nos petites communes j'en profite pour remercier tous les dirigeants et bénévoles qui s'investissent tout au long de l'année et la population lardinoise pour sa participation depuis demain 2021 nous avons créé au mois d'août le festival des arts et des mets qui se déroule sur une semaine et se termine à la fête de la saint laurent par le traditionnel feu d'artifice à cette occasion les différentes associations vous proposent des concerts un spectacle cabaret du théâtre des humoristes et bien sûr le marché festif réservé exclusivement aux commerçants du lardin sur la place de las avec fermeture de la circulation sur la rd 6089 à partir de cette année nous aurons le plaisir d'accueillir la périgordine donc dont les représentants sont ici dans la salle je le remercie de leur présence la périgordine a pour but d'organiser des manifestations cyclo sportive et rando sportive en dordogne un bon moyen de favoriser les interactions avec l'économie locale lors de son assemblée générale qui s'est tenue le 5 novembre 2002 ici même au lardin il a été acté que la manifestation manifestation se déroulerait sur notre commune les 10 et 11 juin 2023 la manifestation se déroulera sur et autour du stade de rugby nous attendons pour le dimanche jusqu'à 800 participants la journée du samedi sera consacrée à des parcours de randonnée sur le haut périgord noir le dimanche les cyclistes viendront en découdre sur l'un des quatre circuits en parcours chronométré de 90 à 180 km et qui s'étaleront sur le terrassonné au périgord noir le pays de fenelon et la vallée de l'homme une animation pour les enfants appelés la périgordine des jeunes est prévue le samedi après midi l'objectif est de promouvoir la pratique du vélo sous toutes ses formes la soirée du samedi sera festive et ouverte à tous avec une pasta partie dans une ambiance musicale assurée par des artistes locaux cette manifestation est organisée avec la participation du vélo club lardinois que je remercie pour leur implication dans ce projet je pense vous avoir résumé les principales manifestations et les principaux travaux réalisés à ce jour et les projets à venir vous l'aurez compris 2023 sera pour le lardin le passage en mode chantier de quoi rassurer les personnes qui s'inquiètent sur notre capacité à faire ce que l'on a promis mais je les comprends parfaitement vu les promesses qui ont été faites mais pas tenues dans un passé très récent avec pourtant un contexte économique qui était tout autre le prochain bulletin municipal qui arrivera dans vos foyers dans le courant du mois de février relatera plus fait plus précisément la vie de la commune au niveau de la vie sociale de la vie associative et des solidarités ainsi vous aurez une vision complète de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer sur votre commune mes derniers remerciements vont à mon équipe municipale et aux employés communaux qui sont nombreux ce soir je le remercie pour leur investissement leur dévouement et leur sérieux à votre service tout au long de l'année cette nouvelle année promet d'être intense nous arriverons à la hauteur de ce que nous voulons à condition que chacun y mette du sien aujourd'hui dans un monde en crise c'est à chacun d'entre nous de prendre notre destin en main c'est à chacun d'entre nous de faire un pari sur le futur c'est à chacun d'entre nous de concrétiser des souhaits que nous formulons traditionnellement à l'aube d'une nouvelle année alors permettez moi de formuler pour notre commune mes voeux de solidarité et de prospérité la municipalité vous souhaite à toutes et à tous une très belle année fête de santé de plaisir d'être ensemble et du bonheur de vivre l'art d'un saint nazar je n'ai pas fini on va laisser rentrer 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 Isabelle vient bon alors j'ai terminé en tant que maire mais vous savez que j'ai plusieurs casquettes et donc je vais prendre ma deuxième casquette mais je vous averti je serai beaucoup plus courte et j'avais deux ans à rattraper voilà l'année prochaine ça sera plus court mais on vous a fait asseoir voilà alors pour la première fois maintenant depuis huit ans que nous sommes élus avec dominique bousquet je vous fais je vais enfin m'adresser à vous en tant que conseillère départementale je n'ai effectivement jamais eu l'occasion jusqu'à présent de parler dans ma propre commune et je vais vous donner des informations donc sur le fonctionnement du département depuis mars 2015 nous sommes les conseillers départementaux du haut périgord noir regroupant 32 communes allant de sainte tri au change nous sommes le lien entre les services du département les collectivités et les habitants nous nous efforçons d'être sur le terrain au plus près de vous et au plus près de tous nous formons une équipe de quatre donc il y en a une qui veut pas monter là mais elle est là ma suppléante solidaires avec chacun nos particularités nos atouts et nos faiblesses mais nous unissons nos énergies dans l'intérêt du développement de notre canton au niveau du département nous siégeons dans l'opposition mais nous nous efforçons d'être une opposition constructive et la plupart du temps lorsque les projets vont dans le bon sens nous votons les dossiers avec la majorité dans l'intérêt du développement du département les actions du département se déclinent en deux grands thèmes les solidarités humaines et les solidarités territoriales depuis la nôtre le département a trois compétences obligatoires qui sont le social à l'action sociale les routes et les collèges le département a choisi d'intervenir également en matière d'aide aux communes et aux intercommunalités en matière d'aide au développement économique et au travers d'une convention passée donc avec la région puisque le département n'a plus la compétence économie donc au travers de cette convention passée avec la région ils interviennent on a le droit d'intervenir dans quatre domaines avec des subventions directes dans quatre domaines qui sont l'agroalimentaire le bois la pêche et l'agriculture et le département intervient également aujourd'hui en matière de soutien à la vie associative culturelle et sportive pour ce faire le département dispose d'un budget de 558 millions d'euros dont 70 millions en investissement ce budget est fragile sachant que le département ne prélève plus d'impôts locaux qui sont ensuite compensés par des dotations donc par l'état mais rassurez vous vous payez toujours et que les recettes reposent essentiellement sur des recettes non maîtrisées que sont les dmto des droits de mutation à titre onéreux qui sont prélevés sur les transactions immobilières et qui sont consécutés ces dmto qui ont qui sont considérablement augmentés suite à la crise sanitaire et dont les prévisions de recettes pour 2022 sont de 72 millions d'euros elles ont quasiment doublé sur les deux dernières années et par conséquent elles risquent sûrement de redescendre rapidement alors l'action sociale l'engagement social du département représente 49% du budget global soit 274 millions d'euros et plus de 60% du budget de fonctionnement avec en particulier quatre vidéos quatre vidéos quatre 22 millions d'euros pour le pôle personnes âgées qui est en augmentation de plus 10 3 pour cent soit 14600 bénéficiaires de la part et là phénomène qui me sidère 70 millions d'euros pour l'aide sociale à l'enfance plus 16 2% aujourd'hui 1600 enfants sont aujourd'hui confiés à la responsabilité du département soit une augmentation de 113 % en 10 ans il s'agit désormais du deuxième poste de dépenses le plus important pour la collectivité en matière d'aides sociales inquiétant je pense 70 millions également pour le pôle d'insertion donc la quête en baisse à moins 5,4 39% soit 9300 allocataires du rsa aujourd'hui et 48 millions donc pour le pôle handicap qui lui est en augmentation de plus 2,9 % voilà un petit peu comment se répartit l'action sociale du département voilà je suis sûr que nombre d'entre vous savez pas que il y avait tant d'enfants effectivement qui étaient à la charge du département alors la deuxième compétence ce sont les routes donc 30 millions sont affectés à ce poste dont 23 millions en investissement notamment pour des opérations de contournement de bourg pour l'amélioration et l'entretien du réseau routier départemental ou encore des travaux de réparation de ponts et d'ouvrage d'art plus de 14 millions d'euros dont 10 millions pour la réhabilitation du pont de gros léjac il ya également donc je vous ai dit les collèges alors plus de 6 millions d'investissements sont prévus pour la réhabilitation des collèges et notamment donc pour la rénovation thermique alors les aides aux communes donc qui ne sont plus des compétences obligatoires et qui pour l'instant existe et j'espère pour longtemps le département apporte ce soutien au développement des communes vient notamment les maires le connaissent bien bien notamment les contrats d'objectifs communaux qui déterminent le montant des subventions pour la durée du mandat notre rôle à nous conseillers départementaux consiste à travailler avec l'ensemble des élus du territoire afin d'homogénéiser la répartition de ces aides dans le temps et dans l'espace ainsi nous avions une enveloppe de 2 millions 797 mille euros pour 2000 pour la période 2016 2021 nous avons à ce jour tout distribué sur les 32 communes j'attire l'attention des maires ici présents les prochains contrats de projets communaux ne porteront plus que sur trois ans période allant de 2022 à 2024 avec un montant total de 1 million 95 mille euros à répartir sur les 32 communes cela fera donc l'objet d'une prochaine réunion courant de ce mois ci normalement le département aide aussi au développement économique dans les quatre activités que je vous ai cité tout à l'heure nous avons distribué de sur la période de 2016-2022 313 1731 euros d'aides aux entreprises du canton le département participe aussi donc au soutien à la vie associative culturelle et sportive à ce titre sur notre canton 220 920 euros ont été distribués entre 2020 et 2022 notre présence sur le terrain permet de mieux connaître les associations leurs actions et leurs besoins elle nous permet également de relayer auprès du département l'état de leurs besoins et de présenter leurs demandes aux services d'instructeurs nous assistons autant que possible aux manifestations et répondons aux invitations aux invitations sur le territoire festival cérémonie officielle spectacle inauguration etc nous essayons d'être présent et accessible à tous sur l'ensemble du territoire je pense que vous nous connaissez maintenant et que vous savez que nous privilégions l'action et le terrain et que nous n'hésitons pas à faire entendre notre voix auprès de la majorité départementale pour défendre vos intérêts et vos dossiers c'est dans cet esprit que nous entendons poursuivre notre action auprès de vous pendant cette nouvelle mandature voilà ce que en quelques mots je voulais vous dire au sujet de notre action départementale avant de terminer je souhaite remercier nos remplaçants dont 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 bien là bien bien là voilà 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 et voilà isabelle d'espo voilà nos remplaçants qui n'ont pas toujours une tâche facile à côté de nous et qui doivent parfois nous supporter dans les deux sens du terme je remercie très chaleureusement les personnes qui nous ont aidé à organiser cette soirée de vœux et notamment françoise lacoste notre conseillère déléguée en charge de l'animation je sais pas où elle est elle est là voilà monade bûcher en chaque qui que tout le monde connaît qu'on ne présente pas ainsi que toutes les petites mains qui ont travaillé avec elle toute la journée pour égaler vos papilles il me reste cette fois à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2023 santé bonheur et réussite à vous et à vos proches vive le lardin saint-lazare vive le canton du haut périgord noir alors je vais maintenant passer la parole au président de la communauté de communes qui pour une fois j'en suis sûr va être plus court que moi madame le maire mesdames et messieurs les conseillers municipaux chers collègues vice-président de la communauté de communes et maires et vous êtes nombreux donc au delà de tout ce que tu as présenté qui prouve que depuis 2020 avec ton équipe vous avez beaucoup travaillé ça prouve aussi qu'on arrive à fédérer sur ce territoire un vrai projet de territoire et votre présence est un témoignage de la du chemin certes difficile de créer un projet de territoire et de réunir les différentes collectivités mais les choses avancent puisque votre présence en témoignent il en est de même concernant le monde économique j'ai vu tout à l'heure grand nombre d'artisans de commerçants dans cette ville industrielle du lardin les directeurs des grosses sociétés directeurs et directrices de ces sociétés qui font vivre la capitale industrielle industrielle de notre département donc et puis toutes les toutes la vie associative qui est représentée comme tu l'as dit qui font vivre un territoire de l'économie il en faut des services à la population il en faut et mais il faut aussi grâce à vous grâce à vous tous assurer une cohésion sociale et une animation du territoire donc moi je me bornerai parce que on m'a même fait une note aujourd'hui que je suis pas toujours mais je vais me borner à lire les titres de ce qu'on m'a écrit comme ça ça ira plus vite éventuellement de temps en temps d'apporter mon grain de sel donc je vais vous parler un peu d'intercommunalité puisque bon c'est des voeux municipaux donc pour la municipalité ça a été fait bien et je te remercie que tu as souvent cité un certain nombre d'administratifs de la communauté de communes et le rôle de la communauté ici comme ailleurs c'est d'accompagner les mairies dans leurs actions et je te remercie certes ils sont compétents sinon je les aurais pas embauché mais les remercier c'est bien aussi et ça leur permettra de continuer à travailler dans l'intérêt de tous et les communes donc la communauté de communes alors c'est une structure particulière peu connue souvent critiqué et on sait même pas pourquoi on la critique parce qu'on sait pas toujours ce qu'elle fait alors je vais vous dire c'est notre faute parce que si elle n'est pas connue c'est qu'on communique mal donc on va essayer d'être moins mauvais à l'avenir dans ce domaine et vous allez d'ailleurs recevoir une petite feuille de chou dans la semaine du 16 qui va suivre d'autres documents qui ont été envoyés il ya quelques mois et on s'engage à communiquer mieux alors la presse est présente je vois rvv je vois notre ami rassa avec sa télévision je remercie avec francine la presse puisque vous nous suivez beaucoup et on est très conscient de de la importance de la communication alors la nôtre il faut qu'on s'améliore et on va essayer donc vous allez recevoir un petit bulletin que j'avais amené sur lequel est marqué les dates de nos voeux donc il y a deux il y aura deux soirées il y aura le mercredi 25 à la capitale l'autre c'est industriel l'autre elle aussi industriel donc c'est à terrasson à la salle des fêtes de terrasson ça sera les voeux de l'intercommunalité le mercredi 25 à partir de 18h30 je crois et après on aura les voeux mais du canton alors les voeux de la communauté c'est les voeux de la communauté et les voeux du canton c'est les voeux de francine bourrat et de dominique bousquet depuis qu'on y est on a l'habitude de partager avec vous un repas amical et on y et on y restera et ça sera donc le dernier jour du mois de janvier puisque c'est toujours le dernier jour du mois de janvier et on le fait dans les différentes communes de ce grand canton comme tu l'as dit qui va de sainte eutrie je savais même pas où c'était à quelque temps sainte eutrie ça faisait partie du canton d'exiloeil et c'est une petite commune très sympa d'ailleurs où il ya des concours de pétanque exceptionnel et on y va on va j'ai vu les représentants ils sont là aussi on les remercie après on va jusqu'à pas aillac la feuillade donc j'ai vu le maire de pas aillac la communauté de communes après on va dans le canton de montignac l'ex canton de montignac jusqu'à aurillac du périgord et après on s'arrête à fausse magne ça c'est la communauté de communes mais le canton lui va jusqu'au change donc vous voyez on a l'occasion de se promener de casser la croûte et de boire des coups tout le long de l'année avec toutes les animations que vous faites voilà alors tu l'as dit c'est important on vous écoute ça fait remonter mais c'est très sympa aussi et on aime bien ça donc on continuera d'ailleurs donc le les vœux du canton on essaye de les faire chaque fois dans une partie du canton différent et cette année ce sera dans la petite commune de miac de broche qui n'est pas dans la communauté qui est dans le grand périgueux mais qui fait partie aussi du canton et de la commune nouvelle de bassillac et au broche donc vous êtes bien sûr tous invités si vous venez tous de partout je suis pas sûr que la salle soit assez grande mais vous êtes tous invités en se débrouillant alors l'interco et j'ai promis d'être court donc il faut que je fasse attention donc l'interco elle a commencé en 2014 c'est la fusion de trois communautés de communes celle du terrassonnez celle d'autre fort et celle de tenon qui s'appelait cossé les airs c'était en 2014 après les élections j'en ai pris la présidence en juillet 2014 et depuis on essaye de monter un projet de territoire avec quelques grands axes de politique générale pour répondre à la demande des communes des citoyens et du territoire donc c'est tous un long chemin tranquille car c'était un mariage pas vraiment d'amour c'était un mariage un peu forcé entre nos trois communautés de communes il a fallu apprendre à s'aimer il a fallu apprendre à flirter ensemble et peut-être aller plus loin enfin et on essaye tous les jours de renforcer ce qui nous unit dans l'intérêt du territoire mais ce n'était pas évident il y avait beaucoup de crainte crainte que ce mariage forcé dilue les identités puisqu'il y a des identités fortes et chaque commune bien entendu la plus belle collectivité c'est la sienne et chacun pense d'abord à sa commune alors tout l'enjeu c'est à la fois de développer les communes tout en liant des projets structurants de telle manière qu'on joue gagnant gagnant qu'en développant le territoire mais c'est chaque commune qui se développe voilà ce qui a été donc lancé depuis 2014 avec un premier mandat où il a fallu je l'ai dit apprendre à se connaître faire des fondations recruter un peu de personnel clarifier nos compétences et tout ceci donc ça a duré neuf ans où il a fallu conserver la proximité puisque c'était un risque de croire que sur une grande territoire chacun n'allait plus s'y retrouver créer un équilibre et une équité sur le territoire c'est ce que je vous ai dit et apporter une plus-value aux communes et aux administrés donc si je me borne reprendre les grands titres la proximité la proximité c'est par exemple les maisons francs service on a trois maisons francs service fixe une ça a été la première à tenon c'était à l'époque des maisons de service au public et lorsque monsieur macron a créé les maisons francs service pour nous c'était tout simple puisque ça existait déjà donc on a été labellisé dans les premiers les cinq premières maisons francs service labelliser des salles de tenon puisqu'elle existait comme vous voyez je suis comme monsieur jourdain je faisais du macron sans le savoir ceux qui me connaissent ça peut faire rire je faisais du macron sans le savoir tout un programme donc ces maisons francs service sont après il ya hautefort qui s'est joint avec tenon il ya terrasson qui a été créé cette année c'est les trois maisons francs service fixe et comme on veut je voulais dit que l'ensemble du territoire soit irrigué et des services de proximité on a créé et c'est le premier service un peu en france et c'est le premier service en dordogne une maison francs service itinérante et où c'est avec un camping-car où on passe dans toutes les communes et je remercie aussi le personnel des maisons francs service très compétent et qui arrivent et j'en suis totalement étonné avoir réponse bien souvent à tout et dans tous les domaines donc je vraiment je les remercie et ça c'est l'exemple de ce qu'on souhaitait faire dans cette communauté de communes alors pour le lardin c'est le vendredi matin et maintenant ça va être tous les vendredis matin puisque c'était qu'une fois tous les quinze jours voilà donc ces maisons francs service c'est le premier service de proximité après l'une des premières choses qu'on a pris en main mais qui a été fait bien avant nous mais qui évolue c'est les aides à domicile et le portage de repas donc il y avait trois services il y avait haute fort il y avait le lardin et il y avait terrasson donc on a fédéré jumelé tout ça dans le siaste du terrassonné et aussi j'entends bien un certain nombre de critiques de de gens qui trouvent qui a des petites choses à améliorer mais c'est un très lourd service c'est 105 mille heures d'aide à domicile c'est 45 mille repas c'est près de 100 j'allais dire filles on va dire comme ça il y a 100 aides à domicile je crois qu'on a deux gars alors bon ça fait 98 filles donc vous voyez les deux gars vous voudrez les plaindre un peu mais enfin bon il y a deux gars et 98 et 98 filles mais là aussi tu l'as dit on ne rendra jamais assez hommage puisque dans la période de la crise où tout le monde était chez chez lui eh bien ils ont continué à bosser alors c'est vrai qu'avec mes deux directeurs le directeur général qui ont là il faut toujours rendre service parce que bon il bosse jour et nuit samedi et dimanche c'est nicolas harrel quand vous avez un problème vous appelez nicolas harrel et la règle ici c'est quand le problème est réglé c'est grâce à bousquet et si c'est pas réglé il faut encore engueuler harrel pour qu'il règle c'est la règle générale de la communauté de commune non nicolas vraiment merci pour tout ce que tu fais pour notre territoire et il est accompagné de maxi biode qui est le directeur adjoint plus en charge du social donc ces aides à domicile c'est fondamental mais ça un coût énorme parce que je vais pas rentrer dans des chiffres mais la communauté de commune c'est quand même une collectivité à part c'est une collectivité à qui on donne toutes les compétences et pas d'argent alors c'est des fois un peu compliqué les les premières compétences qu'on a pris en 2014 toujours qui répondent à ce besoin de proximité et de services à la population c'est les centres d'accueil et de loisirs donc qu'on a eu on a pris à financer à la fois terrassons le centre d'accueil et de loisirs de l'estrade qui avant tout a pas commencé avec nous il y avait déjà quelque chose avant donc c'était géré par une association et donc on a pris restructuré et financé autrefois c'est pareil et ces deux centres d'accueil et de loisirs sont gérés par une fédération nationale très professionnelle qui est la fédération et aux lagranges et tenons le centre d'accueil et de loisirs est gérée par le centre social de tenons qui a dans sur cette partie donc sur la partie ouest de notre canton et de notre communauté de communes le rôle d'outils de cohésion sociale donc tout ça c'est pas loin de trois cent mille euros annuels le fonctionnement de ces trois centres d'accueil et de loisirs la l'autre compétence qu'on a pris au début c'était le tourisme alors c'est les offices du tourisme de terrassons d'autres forts et de tenons plus une antenne sur le maire de tourtoirac que j'ai eu l'été à tourtoirac là aussi c'est plus de deux cent cinquante mille euros chaque année de financement de la communauté de communes plus donc les aides à domicile c'est là où c'est ça m'a fait penser un petit peu aux sous et je ne sais normal c'est une priorité il faut le financer mais il faut l'argent pour le financer c'est un budget de 3 millions 3 les aides à domicile certes c'est par la communauté de communes qui met 3 millions 3 il ya des aides du département il ya des aides des caisses d'ici et là mais nous la subvention d'équilibre pour équilibrer quand je suis arrivé c'était un peu plus de trois cent mille euros aujourd'hui on va atteindre pas loin de six cent mille euros alors vous allez dire c'est que on gère mal je sais pas si on gère mal mais par contre même en mettant six cent mille euros de plus on répond pas à toutes les demandes à la fois des gens que l'on aide et à la fois des aides à domicile parce que c'est bien beau sur les tribunes de leur rendre hommage c'est bien beau de dire qu'elles sont indispensables c'est les héros de la crise mais si on en veut il faut leur donner les moyens de fonctionner donc on leur a mis à disposition des voitures donc les voitures il a bien fallu les louer et on va continuer et même on a été assez innovant et assez efficace puisque le département nous a copié et lui même achète des voitures maintenant pour l'ensemble du département donc ça va être pas loin de six cent mille euros après l'état et c'est normal je le dis aussi est très généreux avec l'argent des autres on a augmenté les salaires de 183 euros mensuels pour toutes les aides à domicile si vous multipliez les 100 que je vous donne tout à l'heure par 183 euros par mois on est à 254 mille euros et grâce au département parce que même si on est dans l'opposition on est plutôt bien avec la majorité départementale et des fois on les remercie ce qui n'empêche pas de dire merci d'une main et demander de l'autre d'ailleurs enfin bon c'est un équilibre à trouver et le département nous aide pour tous les ressortissants de la part mais tout ce qui est et les caisses il nous aide pas c'est pas son boulot donc c'est l'état qui même si c'est légitime a fait augmenter de 183 euros les salaires mais c'est nous qui les payons donc c'est très bien mais il faut trouver l'argent tout ça pour vous dire que les communautés de communes on leur donne beaucoup de choses et elles ont pas tellement de recettes les recettes et je vous en remercie d'ailleurs à un moment où tout le monde compte et tout le monde regarde sa feuille d'impôt on a augmenté notre taux d'impôt sur le foncier alors comment on a très peu d'impôts même quand on augmente beaucoup le taux vous ne le sentez pas beaucoup mais c'est notre seule recette aujourd'hui est sur le foncier ça nous rapporte à peu près 400 mille euros oui pour pour tout avec tout ce que je vous ai donné en dépenses le budget consolidé de la communauté de communes bien qu'il ya des choses dedans qui sont en recettes et en dépenses et pas des recettes mais le budget consolidé c'est presque 37 millions mais là dedans il ya par exemple tous les revenus de l'économie qui sont de 4 millions 5 qui sont versés par les entreprises et ici il y en a une grosse et j'ai vu son directeur qui j'espère durera très longtemps et nous fera versera de l'argent très longtemps et donc les entreprises nous versent à peu près 4 millions et demi sur l'ensemble du territoire et on les rend aux communes puisque lorsqu'il ya eu la réorganisation et les transferts de compétences tout ce qui est la contribution foncière économique et la contribution sur la valeur ajoutée est versé maintenant à la communauté de communes mais la communauté de communes rend aux communes ce que elle s'avait en 2000 je suis plus en 18 16 en 2016 voilà donc si on installe des entreprises nouvelles et 7 et 7 allocation de compensation qu'on verse aux communes est fixe donc si on installe des entreprises nouvelles c'est durable pour la communauté de communes mais si demain il y en a qui ferme ou qui diminue on continue à verser à la commune et on n'a plus les recettes et demain en période de crise je m'inquiète quelque peu et je dis à mes vice-président on a plein de choses à vouloir faire mais il va falloir être très prudent cette année parce que au niveau des entreprises qui risque d'être en difficulté à l'année en 2023 ça risque d'être un peu compliqué et nous on n'aura plus les recettes déjà on rend plus aux communes que ce qu'on reçoit des entreprises malgré qu'on a installé les entreprises et francine est la vice-présidente à l'économie sur lesquelles elle se bat on a installé à terrasson trs c'est sans emploi une boîte de transport qu'on a récupéré à brim on va installer mondial relais elle est la mairie terasson a signé le permis donc vraisemblablement j'espère que la crise les dissuels sera pas de venir mais c'est 80 emplois de plus et puis on a une politique économique d'aide on a 150 mille euros par an pour aider les commerçants les artisans les petites entreprises on est dans plein de dossiers de développement économique donc voilà en gros en restant dans les grandes axes le rôle de la communauté de communes aider l'économie acheter des terrains pour faire des zones d'activité donc on en achetait à tenon on en achetait à terrasson on en achetait à hautefort aller chercher les entreprises accompagner celles qui sont sur place et dans les services à la population il n'y a pas que les maisons francs services l'assainissement c'est aussi une de nos compétences alors l'assainissement c'est équilibré par les redevances ça c'est quand je vous dis que dans les 37 millions c'est pas 37 millions de dépenses et je remercie lionel aussi que le vice-président en charge ce dossier et qui suit la construction de la station de terrasson alors la station de terrasson c'est 5 millions 5 mais 5 millions 5 c'est pas une dépense de ces millions 5 il ya des redevances en face qui équilibrent mais c'est un gros chantier important la première phase est terminée où sont déjà branchés la ville de terrasson et cubac et maintenant ça me rend l'économique on va brancher les fermiers du périgord où il ya plus de 100 emplois on vous donnera une subvention pour l'estrade ok donc on va brancher maintenant les fermiers du périgord pour qu'ils soient aux normes et qui ne pollue pas la vésaire parce que au delà de toutes ces activités économiques il faut prendre en compte aussi l'environnement et aujourd'hui on va faire le plui alors là vous avez le droit de nous engueuler tous les jours vous allez avoir le droit parce que quels que soient les gouvernements la tendance et à la sobriété tu as dit énergétique mais à la sobriété aussi des terrains il va y avoir la moitié des terrains constructibles qui vont diminuer et qui vont être supprimés donc quand on va vous expliquer que vous avez ce terrain qui était constructive et qui reste de ne plus l'être quand vous en avez hérité dans des partages familiaux et que vous avez issu là parce qu'il était constructive et que nous sous la pression de l'administration diverses et variées monsieur charpentier souri et pour rien mais les administrations et pratiquement la dtt vont ça va être des négociations compliquées donc monsieur malo comme est beaucoup aujourd'hui à l'honneur mais au travail aussi et à l'engueulade monsieur malo il va falloir qu'il voit dans toutes les communes quel est le projet territoire où c'est qu'on fait des zones d'activité où c'est qu'on garde des maisons et c'est la politique de l'habitat et où le lardin haute fort terrasson et tonon les villes centres ont un peu plus que les autres mais toutes les communes auront et on met 250 mille euros pour accompagner les aides de l'état de l'ana sur les réhabilitations sur l'adaptation au handicap sur la rénovation énergétique des logements donc voilà mais je vais m'arrêter parce que on en fait encore un peu d'autres même le maire a dit oui ça veut dire que j'ai assez parlé donc voilà ce que fait un peu la communauté de communes et puis on aura qu'à vous faire plus souvent des journaux vous expliquant ce qu'on fait et vous expliquer que si on vous prend un petit peu d'impôt sur le foncier bâti il faut qu'on aille en chercher beaucoup ailleurs pour pouvoir financer tout ce qui est demandé à la communauté de communes donc bonne année à tous merci à tous les élus d'être présents et à toutes les forces vives et à vous puisque le territoire c'est vous d'abord et on est là pour certes vous souhaitez une bonne année mais à votre service pour rendre service voilà à quoi se servir les élus